C'est Sarah et aujourd'hui c'est une vidéo haul c'est parti on va commencer tout de suite avec le premier article qui sont des gants sont des gants en faux cuir franchement ils sont super joli il ya un petit détail en avec un nœud comme ça je les ai pris à gémeaux pour 9,99 euros la taille c'est 7 voilà ce que ça donne sur la main j'aime vraiment l'aspect que ça donne un gant en cuir sur la main je trouve que ça fait vraiment une main assez fine très très joli ils sont assez confortables l'intérieur c'est vraiment super doux c'est tout avec du polaire dedans c'est vraiment super doux et c'est très agréable je pense qu'ils vont tenir bien chaud en plus pour cet hiver et ça va vraiment super deuxième article que j'ai acheté chez Claire pour 3,95 euros ce ce sont des strass pour le nail art comme vous savez je fais du nail art si vous voulez voir la dernière vidéo nail art pour Halloween cliquez sur mon visage ce sont des strass voilà qui sont assez petits ils sont vraiment super bien ils tiennent vraiment super bien je sais pas si c'est les strass ou mon vernis que j'ai mis dessus qu'ils faisaient tenir aussi bien ils brillent vraiment super bien il n'y a rien à dire sur ces strass voilà ce sont des strass sous forme d'une roulette voilà vous tournez comme ça et après vous prenez votre strass je trouve que le système est plutôt bien mais j'aurais aimé qu'il y ait un système pour le bloquer parce que là on fait ça et c'est bon là il y a tout qui saute c'est bon ils sont vraiment super petits donc faites gaffe quand vous les prenez ne pas en prendre un et faire tout gicler en même temps parce que voilà c'est c'est super petit et ça peut vite voler mais sinon niveau qualité sont très bien ensuite je suis allée chez centre accord et j'ai pris cet article le premier c'est un rouge à lèvres noir pour faire les effets spéciaux voilà il est voilà j'ai bien entamé parce qu'au début la mine sort vraiment beaucoup elle sort comme ça on va dire et là je l'ai bien misé c'est un rouge à lèvres noir brillant il n'est pas mat et il est vraiment super agréable il est super crémeux et très noir et je pensais pas d'un rouge à lèvres qui coûte que 1,88 euros une aussi bonne qualité parce que il tient bien et il est super crémeux et agréable il n'est pas séchant il n'a rien il n'a rien de négatif on va dire même son prix est super pour 1,88 euros on peut pas être déçu même si le produit n'est pas super 1,88 euros c'est c'est pas grand chose donc la marque c'est modélite comme les deux fards en paupières que je vais vous montrer que j'ai acheté aussi à centre accord je les ai utilisés dans mon tutoriel sugar skull la couleur violet s'appelle queen et la couleur rose s'appelle floyd les deux les deux fards en paupières sont vraiment très pigmentés et une couleur qui est vraiment super super belle j'ai fait j'ai tourné une fois dans mon petit cercle là et j'ai fait un trait comme ça vous voyez la pigmentation c'est vraiment de très bons fards à paupières je ne les ai pas testé vraiment sur les fards sur les paupières parce que c'est vraiment des couleurs très très flash quoi et je sais pas si il rentre dans les plis ou je sais pas trop mais tout ce que je sais c'est que ils sont vraiment très pigmentés quand vous l'estomper ben il en reste toujours ça c'est vraiment bien parce qu'en général les fards en paupières qui ne coûtent que là je les ai payé 1,75 euros sont vraiment très très nul quoi on va dire et même quand vous l'estomper il ya toujours de la couleur et ça c'est vraiment super bien le violet est moins intense que le rose mais il est vraiment aussi très pigmenté et ça c'est vraiment un super bon point fort pour ces fards à paupières là qui sont de la marque model it même en essayant de les faire passer comme ça j'ai un peu du mal il reste encore du rose et du violet comme quoi c'est vraiment de très bons fards à paupières même le noir reste un peu ensuite les quatre autres produits de chez centracore sont ces stylos de toutes les couleurs sont vraiment super beau il y en a 12 c'est des stylos avec des points très fines il y en a pareil dans la marque stabilo mais quand j'ai comme j'étais à centracore je me suis dit que j'allais prendre là bas et au moins comme ils étaient pas cher du tout du tout ils étaient à 3 euros 50 les 12 donc c'est vraiment pas cher pour des stylos et en plus j'utilise vraiment beaucoup j'utilise à chaque fois que je fais des vidéos j'écris avec ça et ça fait beaucoup plus joli et c'est plus agréable à lire que d'un qu'un noir ou un bleu tout simple les couleurs que j'utilise le plus à votre avis c'est le rose le rouge toutes ces couleurs là et après j'ai mis les couleurs là voilà ils sont vraiment super bien le seul petit mémoire à mon avis c'est que ils sont vraiment super fragiles on a vu vous faites ça et craque ils se pètent la mine est bien mais je pense qu'ils font pas très long feu en même temps pour 3 euros c'est bon quoi c'est pas tellement grave s'ils se pètent la marque de ces stylos c'est right way ensuite le cinquième article de chez centracore c'est une lime à ongles en verre j'avais une lime à ongles basique là en rouge vous savez et je me suis dit et je l'ai perdu donc je me suis dit que j'allais prendre une lime à ongles en verre parce que j'en avais pas je savais pas qu'est ce que ça valait et là bas il y en avait une pour un euro donc vraiment un euro voilà quoi même si elle est pas bien c'est pas tellement grave elle fait 18 cm du coup elle est vachement grande la marque de cette lime à ongles c'est body beauty je connais pas cette marque de toute façon toutes les marques de chez centracore c'est des marques rien que chez centracore à mon avis et voilà elle est très bien elle lime super bien le gros point fort je sais pas si ça vient de la lime à ongles ou ses maisons qui ont changé comme ça soudainement c'est que les ongles se dédoublent plus quand je les lime parce qu'avant avec une lime basique qui était vous savez rouge avec les petits granules dessus je dédoublais vachement mon ongles et à chaque fois il y avait comme un petit peu de la peau d'ongles je sais pas comment expliquer ça des petits morceaux d'ongles au bout de mes ongles c'était vraiment horrible et avec ça ça fait moins ça fait plus même donc je suis vraiment super contente pour un euro en plus voilà elle est vraiment super bien ensuite je me suis repris deux vernis de vernis basique un blanc et un noir sur ma dernière vidéo de comment faire un nail art de gouttes de sang ou un truc comme ça il y avait beaucoup de filles qui m'ont dit je n'ai pas de noir c'est dommage tout ça j'aurais conseillé d'aller chez centre accord ou dans un magasin qui vendait cette marque la marque c'est c'est tout moi qui est vraiment une marque de vernis qui est super bien moi ça fait je crois deux ans que j'utilise cette marque je n'ai eu aucun problème pour l'instant bien sûr je n'ai eu aucun problème et leurs vernis sont super bien la durée moi comme je mets un top coat qui est de meilleure qualité je n'ai pas de problème niveau tenue mais aussi non le vernis moi je le porte pendant une semaine et il ne bouge pas donc le pinceau il est comme ça il est assez large mais ça c'est normal puisque ça c'est un vernis qui est dit professionnel qui est dit bien sûr parce que je ne pense pas que ce soit des vernis professionnels et l'autre c'est un vernis classique dont donc l'embout est vachement vachement plus petit on peut voir que c'est vachement plus fin et je n'aime pas vraiment le pinceau de du noir parce que je trouve qu'il est vraiment trop fin par contre le blanc il est vraiment super bien ça fait vous pouvez faire l'ongle d'un coup moi j'y arrive en tout cas mais pas avec le noir le noir vraiment le pinceau est vraiment trop petit et c'est pas pratique du tout du tout mais avant il y avait les vernis professionnels en noir et professionnel dans toutes les couleurs maintenant je sais pas pourquoi le vernis classique noir ben il ya que le noir qui est classique les autres sont restés professionnels et je sais pas pourquoi en plus cela est ma haute qualité la longue tenue pour moi le vernis reste le même à l'intérieur c'est juste le pinceau qui change dans toutes les marques la différence d'un vernis professionnel et un vernis qu'on vend à tout le monde public c'est vraiment le pinceau c'est pareil pour la marque et si je crois ouais c'est ici le père le pinceau des essi pro sont vraiment très large et les essi pour le public est vraiment très fin et pas super pratique donc vraiment c'est juste ça la différence non le vernis est exactement pareil à l'intérieur c'est un vernis qui ne coûte vraiment pas cher du tout le vernis noir m'a coûté 1,88€ et le vernis blanc m'a coûté 1,99€ je ne sais pas pourquoi le vernis noir est moins cher que le vernis blanc mais c'est vraiment exactement le même ça y est on a terminé avec centre accord maintenant on va passer à Lidl oui Lidl qu'est ce que ça fait ici dans un hall soit disons beauté mode Lidl parce que tout simplement pendant halloween Lidl a fait un petit coffret on va dire ça comme ça de la marque nazaru qui est vraiment une marque que je ne pensais pas trouver chez Lidl c'est une marque qui est spécialisée dans les effets spéciaux dans les maquillages pour enfants plutôt et ils font des coffrets je vous mettrai une photo tout de suite du coffret parce que là je l'ai déballé et tout ça donc il y avait une petite pastel comme ça de rouge à l'eau il y avait une plastoworks que je n'ai pas encore utilisé le gros poids fort normalement je dis bien normalement de nazaru c'est que c'est une marque fait pour les enfants donc il n'y a pas donc normalement elle est non chromédogène donc voilà vous ne pouvez pas avoir de d'allergie enfin je dis bien normalement dans ce paquet il y avait un faux sang la wax la peinture une petite spatule et une éponge à barbe alors cette éponge à barbe j'ai galéré vraiment pour la trouver et c'est ça qui m'a fait acheter le le set entier ouais je sais acheter ça pour une éponge c'est complètement débile mais en même temps j'avais besoin de faux sang et de plastoworks donc ça tombait bien cette éponge c'est une éponge à barbe que je cherchais pendant je ne sais pas combien de temps je suis allée chez centerfait il n'y en avait pas ils ne savaient même pas qu'est ce que c'était une éponge à barbe donc voilà moi en plus au début je ne savais pas comment ça s'appelait une éponge à barbe je disais une éponge noire avec des gros trous super aéré rectangulaire voilà c'était méga hard à expliquer après la deuxième fois je suis retourné je lui ai reddit une éponge à barbe ils m'ont toujours dit qu'ils n'en avaient pas et qu'ils ne savaient pas que c'était et finalement à Lidl on a trouvé ça avec ma mère donc j'étais super contente et ce petit set a coûté rien que 10 euros c'est vraiment pas cher 10 euros pour tout ça alors qu'un latex pour 100 millilitres un bon latex coûte le même prix alors qu'il n'y a que ça et là franchement je suis super contente parce que j'ai de la plastowox certes il y en a que 18 millilitres qui n'est pas énorme mais c'est déjà bien avec ça je vais pouvoir faire d'autres vidéos faits spéciaux qui vous plairont sûrement ensuite on revient dans les habits c'est un pantalon de chez H&M que j'ai payé 9,95 euros là je peux pas vous le montrer tout simplement parce qu'il est au lavage c'est un jean brut normal quoi un slim voilà que tout le monde a normalement enfin c'est un basique quoi et voilà enfin un jean tout simple ensuite chez H&M un pantalon qui m'a coûté 14,99 euros voilà à quoi il le ressent voilà c'est un peu compliqué à vous le montrer mais c'est un jegging en fait il n'y a pas de passant il n'y a pas de fermeture éclair ni de poche ce sont les fausses poches ni de boutons il n'a rien du tout je suis un peu déçu de ce pantalon parce qu'il est trop grand même si c'est un 36 normalement je fais 36 en pantalon et il est trop grand il est trop grand au niveau de la taille puisque c'est un taille haute donc c'est un peu bizarre à porter mais en fait quand vous le voyez comme ça on dirait pas que c'est un taille haute mais il monte assez haut quand même je crois qu'il monte au niveau à peu près du nombril un peu plus haut que du nombril et voilà sinon il est super joli et tout j'aime bien la couleur bleue comme ça assez clair j'avais pas de jean de cette couleur là et je suis un peu dégoûtée qu'il soit un peu trop vendre sinon il est super confortable il est très élastique ensuite c'est une écharpe que j'ai acheté encore à H&M mais cette écharpe ça fait un an que je l'ai je ne sais pas pourquoi je ne voulais pas montrer tout simplement peut-être que j'ai oublié mais j'avais gardé le papier du prix et tout elle m'a coûté 7,95 euros je ne sais pas si elle est encore en magasin voilà à quoi elle ressemble c'est une écharpe tube et franchement dès que j'ai découvert les écharpes tube ça j'ai cherché j'ai cherché mais à chaque fois je tombais sur une écharpe tube qui faisait trois mètres de long et c'était vraiment horrible et là j'ai cherché à H&M et j'ai trouvé cette écharpe là qui est vraiment super bien parce qu'elle est assez courte quand vous la mettez ça vous fait pas un tour de trois mètres de long qui arrive là moi je n'aime pas personnellement après il y a des gens sûrement qui aiment parce que sinon ça serait pas fait voilà je la tourne comme ça l'année dernière je l'ai porté tout le temps dès que je la mettais pas j'ai l'impression d'être vide c'était horrible et franchement elle vous tient bien chaud après vous pouvez prendre l'intérieur et la remettre comme ça et franchement elle est super belle et elle vous tient chaud franchement c'est trop bien et avec ça vous avez pas mal à la blanche ça c'est sûr j'ai acheté cette écharpe grâce à enjoy phoenix qui l'avait montré dans un de ses halls l'après midi même je suis allée chez H&M et je l'ai acheté directement dès que je l'ai vue j'ai fait oh elle est trop belle et il y avait je crois d'autres couleurs il n'y avait pas que le blanc et il y avait je crois du noir ou une autre couleur il n'y avait pas que le blanc ça c'est sûr et franchement elle est super douce et tout je l'adore je peux plus m'en séparer et je pense que cette année encore je vais la garder tout le temps avec moi ça c'est sûr ensuite je suis allée chez clercs et j'ai pris des pinces à chignon il y avait une boîte et du coup bah comme j'en avais besoin parce que j'avais des pinces plates mais pour en faire un chignon les pinces à chignon bien sûr c'est vraiment plus pratique j'ai pris des pinces à chignon voilà de cette couleur ci c'est un marron ouais c'est marron je les ai payé 2 euros 50 je ne sais pas combien il y en avait dans la boîte mais il y avait vraiment beaucoup ensuite je suis allée chez mime et j'ai acheté ça c'est un chemisier assez transparent voilà vous voyez ma main il est assez transparent mais quand vous le mettez sur vous il est vraiment beaucoup moins transparent là à la lumière je vois totalement au travers alors que sur moi on voit quasiment rien ensuite bien sûr je mets un petit débardeur noir en sous pour quand même cacher parce que je vais pas sortir comme ça je vais payer 19 euros 99 et voilà franchement il est super bien c'est pas de la super bonne qualité parce que franchement c'est super fin c'est très très fin alors comme ça vous enfin moi dès que j'ai vu j'ai trouvé que ça faisait un peu mamie un peu mamie mais vraiment une fois portée ça fait vraiment super beau les manches sont comme ça avec un élastique mais c'est pas serré du tout en bas c'est pareil qu'un élastique et là ça sert un peu plus déjà et franchement super belle cette petite blouse et voilà enfin jamais vraiment souvent maintenant et je l'adore voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle t'aura plus ce cas n'est pas à liker ou même laisser un commentaire à le verre et pour ceux de toutes mes autres vidéos n'est pas à t'abonner c'est gratuit et comme lundi je vous fais de grands bisous et à bientôt voir une nouvelle vidéo ciao qui sont de la marque de la à 30 produits et voilà la marque c'est body body beauty j'aime j'ai buggé la la marque de cette qui maman c'est vieux moi puis ne j'arrive pas et je les je les ai conseillé non un jean qui m'a coûté ensuite tout ça acheté chez klerc ou clair ça dépend comment vous disiez vous dit ça là là je ne vois pas les français comment vous disiez oh là là je ne savais pas comment vous disiez c'est un film hein bah oui de toute façon on te voit pas je ne savais pas comment vous disiez bon je ne savais pas comment vous disiez